C'est sur cette vague scorée à 11.8 que Taumata Pouhétini remporte la compétition quart de finale face à l'Australien Anthony Walsh. Quant au deuxième Tahitien Lorenzo Avenanti, il s'incline face à l'Australien Nathan Hage sur une vague notée à 6.3 contre 11.3. La stratégie c'est de vraiment choisir sa vague, d'essayer d'avoir la plus longue vague, d'au moins pouvoir faire 4 manœuvres. Si jamais tu vois qu'il y a peut-être un tube sur la vague, de partir quand même et essayer d'avoir le tube. Mais moi j'ai voulu assurer sur ma première vague, faire 4-5 manœuvres jusque sur le récif et ensuite aller chercher ma deuxième vague au fond pour passer la série. Et pourtant la matinée avait bien démarré pour nos Tahitiens. Huit locaux se sont donc qualifiés pour les trials. On retrouve notamment Hira Terinat Ofa ou encore Heifara Tahuitini Junior. Ils seront éliminés dans la série 9 sur des vagues notées à 9.7 et 4.5. Autre Tahitien qui s'est bien défendu, Tereva David, qui loupe les quarts de finale contre l'Espagnol Aritz Aramburu sur cette vague notée 10.1. Des Tahitiens qui se sont bien défendus malgré des conditions météo difficiles. Un compétiteur qui se loge dans un tube magnifique. C'était Tereva David depuis ce matin. J'ai pu croiser quelques surfeurs qui disaient quand même que c'était sur femme, même s'ils ont été éliminés. Mais ils ont dit qu'ils ont pu quand même manœuvrer. Donc c'est le principal. C'est vrai qu'on ne s'attend plus à des vagues tubulaires. Comme il y en a qui m'ont fait remarquer. Mais c'est d'âme nature à donner ce type de conditions aujourd'hui. Il faut l'accepter. L'Espagnol Aritz Aramburu remporte donc la victoire de cet Rial sur la plus belle vague de la série notée à 13.4 contre seulement 13.3 pour l'Australien Nathan Age.